bonjour tout le monde c'est elle et bien j'espère que vous allez bien et puis que vous vous réveillez doucement ou puis pour les personnes qui sont déjà réveillés en tout cas que leur journée que votre journée se passe bien et aujourd'hui pour cette carte du jour cette petite clé j'ai choisi d'utiliser everyday witch tarot je sais pas si vous voyez bien je fais la mise au point voilà de débora black c'est un tarot où il ya plein de chats plein de petites sorcières mais des gentilles sorcières vous allez voir je vais vous montrer un petit peu voilà donc c'est un tarot très sympa parce qu'il n'y a pas il suffit de regarder les visuels pour en comprendre le sens vous voyez par exemple le diable on voit bien qu'on parle de dilemme et il ya toujours des petits chats un petit peu partout même là allez c'est parti alors qu'allons nous avoir commis ça aujourd'hui pour nous guider dans cette journée c'est ce qui semble sortir nous avons l'ermite je vous montre qu'on voit cette petite sorcière qui s'est isolé du monde et puis pas qui médite devant un feu de bois et son chat qui est paisible à côté voyez elle n'est pas du tout dans l'action elle a déposé son balai et son chapeau juste à côté il ferme les yeux alors l'ermite c'est une carte d'intériorité de réflexion et de retrait du monde pour comprendre son sens il ya tout simplement besoin de le relier à la signification générale qu'on donne à une personne qu'on appelle ermite c'est à dire que c'est une personne qui vit en marge de la société qui s'est complètement retirée et qui développe son monde intérieur c'est vraiment quelqu'un qui dans l'intériorité c'est souvent un sage c'est pas pour rien qu'on l'identifie à une forme de sagesse parce que c'est une personne qui trouve des ressources en elle qui a expérimenté la vie concrète la matière et qui a réussi à en tirer certains apprentissages et cet apprentissage là permet à cette personne d'avoir certaines connaissances un ermite n'est pas du tout quelqu'un qui aborde la vie et le monde de manière superficielle c'est une personne qui va aller vraiment en profondeur et qui détient certaines réponses qui a réussi à trouver certaines clés certaines connaissances donc ça me fait assez plaisir parce que j'ai dessiné une petite clé c'est un petit peu ça en fait l'ermite l'ermite donc aujourd'hui nous invite à nous retirer du monde du bruit quotidien de toutes les influences extérieures de tout le côté parasitaire aussi émotionnel qui est en réaction à notre environnement donc c'est une invitation à se retirer aller se ressourcer à se mettre un petit peu à l'écart pendant un moment où tout du moins c'est pas possible en tout cas de réussir à se retrouver à se s'intérioriser à méditer sur ce qui vous préoccupe afin d'y trouver les réponses en somme les réponses ben c'est vous qui les avez elles sont déjà en vous il faut tout simplement réussir à faire la lumière et pour ça c'est sûr que c'est très difficile de faire la lumière sur certaines réponses quand on est extrêmement parasité ou influencé par le regard des autres par les opinions des autres par les attentes des autres les désirs des autres donc si vous êtes un petit peu dans le doute et que vous savez pas du tout qu'elle voit prendre cette carte vous invite à ne pas vous laisser influencer vous connaissez la réponse elle est en vous il suffit de vous couper de tous ces influences extérieures afin de retrouver en fait l'essentiel de vous même ce qui vous anime vraiment vos réelles aspirations et savoir ce que vous voulez faire donc c'est une lame de solitude malgré tout mais une solitude volontaire c'est un retrait momentané la nécessité de méditer sur soi de retrouver le calme en soi de retrouver les ressources en soi plus concrètement comment peut se matérialiser cette énergie au niveau professionnel vous avez certainement beaucoup de responsabilités sur un projet vous avez vraiment besoin de vous mettre en retrait pour pouvoir y travailler y réfléchir par exemple c'est une manière dont cette énergie peut s'exprimer d'un point de vue plus général peut-être que vous avez besoin de porter une réflexion sur ce que vous voulez faire de votre vie professionnelle peut-être que vous sentez pas vraiment à l'aise dans ce que vous faites actuellement et que bas aujourd'hui on vous invite à réfléchir sur ce que vous souhaiteriez réellement faire est ce que vous envisagez éventuellement de changer d'emploi de réaliser une formation de faire un stage de vous réorienter et tout ça besoin de réflexion c'est à dire que c'est une carte assez lente on vous demande pas d'agir tout de suite on vous demande au contraire de bien réfléchir avant d'agir afin d'aller sur la bonne route ne pas vous tromper alors comment peut s'exprimer cette énergie d'un point de vue sentimental il ne s'agit pas nécessairement de se retrouver seul il s'agit peut-être aussi de se retrouver parce que c'est vrai que dans une histoire d'amour dans une relation couple et familiale souvent on fusionne avec avec les membres de sa famille avec son conjoint sa conjointe son amoureuse ses enfants et il est peut-être nécessaire parfois de se retrouver donc il s'agit de se retrouver pour comprendre qui l'on est pour réfléchir sur certaines parties de nous mêmes pour savoir ce qu'on veut faire pour se ressourcer tout simplement parce que quand on est toujours avec les autres parfois on a la nécessité de se ressourcer de retrouver de l'énergie d'un point de vue spirituel cette carte nous invite à nous recentrer sur le divin que l'on porte en soi ça veut dire le divin c'est le sacré que l'on a ce lien invisible que l'on a avec quelque chose de plus grand plus vaste vous nommez comme vous voulez alors même s'il n'y a pas la notion de foi dans cette lame comme c'est le cas avec le pape ou le hiérophante néanmoins elle porte en elle la nécessité de méditer sur ses propres croyances et de se connecter par l'intérieur à ces choses beaucoup plus grande ou plus vaste pour trouver les réponses on n'a pas pour être guidé pour être en mesure de pouvoir voir et comprendre les synchronicités voilà c'est toutes ces petites choses là donc voilà c'est une lame comme personnellement j'apprécie énormément parce que je me retrouve énormément dans ce côté un petit peu solitaire et retrait du monde et puis j'espère que l'ermite va nous accompagner aujourd'hui pour que nos introspections soit prolifique et surtout très positif et puis je vous fais des gros bisous puis je vous souhaite une belle journée